C'est par ce geste de la coupure du ruban symbolique que le secrétaire général du département de Ponte-Noire, Chalondonda, a lancé la sixième édition de La Foire au Plan et qui se tient pendant un mois à Ponte-Noire sur le thème « Un Congolais, une plantation, la Foire au Plan est là pour vous ». Un thème incitatif qui interpelle les Ponte-Négrins et les Ponte-Négrines de visiter et de découvrir la diversité des plants possédant des vertus thérapeutiques indéniables. La Foire au Plan vient d'un autre objectif, faire connaître à la population la diversité des plants et la qualité du travail fourni par les pépiniéristes et les circulaires d'approvisionnement, rapprocher les pépiniéristes des usagers des plants, réfléchir sur les problématiques liées à la production des plants et aux plantations forestières en République du Congo, intéresser les jeux au métier des filières de bois et de plantation, épingler les problèmes auxquels sont confrontés les acteurs dans les filières de bois et de plantation. L'ouverture de cette sixième édition de la Foire au Plan a été aussi marquée par la visite des stands. Un moment d'échange qui aura permis aux responsables politico-administratifs et civils de mesurer l'importance que procurent les arbres, et surtout en cette période où on parle de plus en plus de la lutte contre le réchauffement climatique. Cette Foire au Plan nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir plus de variété et de pouvoir créer, recréer, recréer dans nos maisons, dans nos villages, dans nos jardins, refaire des vergers, avoir certains arbres, certains produits qui étaient pratiquement en voie de disparition, qui commencent à réapparaître. Et pour nous qui sommes administrateurs maires, ça nous permet de voir un peu quels sont les arbres fruitiers que nous allons faire un effort d'ajouter dans nos arrondissements. Bien que cela soit un peu difficile pour nous, nous allons voir avec la société SNR comment faire, parce que planter c'est bon, mais avec le réchauffement climatique, nous avons vu des arbres que nous avons plantés sécher, et on ne savait plus à quel salle se voulait, quels sont les remèdes qu'ils peuvent nous donner, quels sont les prises qu'ils peuvent nous donner pour sauver ces arbres, dont on s'est fait l'effort de pouvoir s'amorrer. Ainsi, depuis 2017, cette initiative fait désormais l'adhésion de plusieurs visiteurs et exposants, dans l'intérêt de mettre en place une très forte économie verte et prospère au Congo-Brazzaville.